Bonjour à toutes et tous, je tiens dans mes mains le premier planétaire d'un système extrasolaire qui a été réalisé par deux frères, Alexandre et Emmanuel Aguila, qui associent des compétences en horlogerie de précision et en impression 3D. Alors ce système, c'est un planétaire, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui permet de représenter les mouvements de planètes autour d'une étoile. Et ce qu'il y a de particulier ici, c'est que cette étoile au centre, c'est pas notre Soleil. C'est une étoile qui s'appelle HR 87-99, qui se trouve dans la constellation de Pégase, à environ 130 années-lumière. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en 2008, il y a une équipe de chercheurs canadiennes qui a fait des images de cette étoile et ils ont découvert 3 planètes autour de cette étoile, HR 87-99b, C et D. Et quelques années plus tard, on a même trouvé une quatrième planète, la planète E. C'est un système qui est vraiment extraordinaire parce que ces 4 planètes, elles font entre 5 et 10 fois la masse de Jupiter, qui est la planète la plus massive de notre système solaire, c'est-à-dire entre 2000 et 3000 fois la masse de la Terre. Donc c'est vraiment énorme. Alors ce qui est aussi incroyable autour de ce système, c'est que la planète la plus proche de l'étoile, elle met déjà 45 ans à faire le tour de son étoile, et puis la plus éloignée, la planète E, elle met 460 années pour faire un tour. Alors pour comparer, la Terre met un an pour faire un tour autour du Soleil, et puis Jupiter en met 12. Et ce qui explique ces différences, c'est qu'en fait, ces planètes, elles sont situées bien plus loin de leur étoile, et donc elles mettent beaucoup plus de temps à en faire un tour complet. Alors si ce planétaire vous intéresse, sachez que les plans sont disponibles sur la plateforme Printables, on vous met le lien dans la description de cette vidéo. Et on remercie Emmanuel et Alexandra Aguila, qui ont réalisé ce mécanisme. Et vous pouvez aussi trouver, ils ont réalisé aussi d'autres planétaires, comme celui-ci par exemple, et vous pouvez aussi venir les voir à l'OZUG par exemple. A bientôt !